Bonjour, je me présente, je m'appelle Bob, je suis un verre de terre, le meilleur ami des agriculteurs. Je vais vous montrer que les produits phytosanitaires ne détruisent pas systématiquement la biodiversité. Je vais vous le prouver avec quelques photos et vidéos. Je vais vous présenter mes amis les papillons, quelques insectes, des batraciens, des oiseaux et des mammifères. Ils font tous partie de l'agro-système. L'agriculteur qui nous héberge met en place des pratiques qui favorisent notre développement comme des couverts végétaux, des bornes enherbées et des jachères. Certaines fleurissent et favorisent les pollinisateurs. Les agriculteurs cherchent aussi à optimiser l'utilisation de produits phytosanitaires avec des outils d'aide à la décision. Les cuvettes jaunes pour piéger les insectes du colza, les pièges à limaces, les analyses de feuillages, etc. Ils s'appuient sur les observations des organismes professionnels agricoles qui sont diffusés de façon hebdomadaire. Parmi nous, il y a deux équipes. Les auxiliaires qui permettent de participer à la lutte. Contre l'autre équipe, les ravageurs. Si les ravageurs restent présents et endommagent la culture, il est nécessaire dans certains cas d'utiliser des produits phytosanitaires qui sont homologués par les scientifiques et autorisés par les politiques. Les agriculteurs nous préservent en intervenant de nuit quand nous ne sommes pas présents ou avec des insecticides certifiés avec la mention abeille qui sont garantis moins nuisibles pour les insectes butineurs. Après le passage du pulvérisateur, en suivant les bonnes pratiques, la biodiversité est encore bien présente. Mais pour nous voir, il faut être sensibilisé à notre présence, nous connaître, savoir où nous trouver, savoir nous observer. C'est parti ! Applaudissements